bonjour je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de liberté et oui alors quelque chose qui se met en place une seconde toujours des choses voilà pour que je voie bien toutes vos réponses vos questions donc n'hésitez pas aujourd'hui nous allons parler de liberté la liberté est frais j'avais envie de parler de ce sujet je trouve ô combien important en ce moment et puis justement qu'est ce que la liberté on entend beaucoup ce mot liberté il ya la liberté de vivre la liberté d'expérimenter la liberté en tant qu'être humain d'être là sur terre et finalement sont prônes la liberté mais souvent si on a peur de la liberté parce que être libre c'est aussi une responsabilité c'est parfois ne pas rentrer dans le moule ou être à côté des choix de chacun mais moi je pense que aussi la liberté c'est aller plus en profondeur qu'un simple concept de liberté qu'est ce qu'ils représentent alors qu'est ce qui représente pour chacun la liberté parce qu'on n'a pas tous la même vision de la liberté on n'a pas tous les mêmes codes en général il ya la liberté de base liberté de manger de respirer de vivre d'avoir de la sécurité mais après ça peut nous se nuancer suivant les personnes et comme toujours moi je ramène ça vraiment à qu'est ce qui se passe à l'intérieur de moi qu'est ce que je ressens c'est quoi pour moi la liberté et dans la liberté pour moi il ya aussi la liberté de faire des expériences et de me tromper et de prendre des risques par exemple en ce moment pour moi je trouve que on on évite tous les risques et du coup pour moi il n'y a plus de notion de vie la liberté vraiment associé à la vivance aux mouvements et dans la dans la vie quand on regarde dans la nature il ya la vie la mort il ya le renouvellement il ya le feu il ya la pluie il ya le vent il ya le soleil donc si on observe ces mouvements là il ya des choses qui paraissent à notre image humaine positif et des choses moins positives mais si on est dans le cycle de la vie on va voir qu'il ya une logique quand même et je pense qu'en tant qu'être humain aujourd'hui c'est important qu'on revienne à cette logique bien sûr je ne souhaite pas la mort de qui que ce soit et j'imagine la souffrance des personnes lorsqu'on perd quelqu'un voilà j'avoue dire j'imagine parce que pour moi la mort elle est une continuité je n'ai jamais vécu comme quelque chose de difficile juste que j'ai à accueillir ce que je ressens à faire mon deuil à accepter ce qui est et j'ai des choses à apprendre moi c'est toujours une leçon de vie la mort mais aujourd'hui et ben on parle beaucoup de liberté je trouve ça important je suis beaucoup interrogé en tant que individu être humain en tant que thérapeute en tant que maman en tant que personne sur les notions de liberté et c'est une de mes peurs c'est celle que j'observe assez souvent en ce moment c'est de me dire à quel moment je vais être privé de vivre et pour moi comme je vous dis vivre c'est faire des expériences avoir le choix de l'école pour mes enfants comment mes enfants je ils ont une éducation une instruction c'est comment les personnes peuvent aussi choisir de se soigner on est vraiment dans le sujet comment les personnes peuvent aussi choisir de travailler parce qu'il ya aussi tout un conditionnement aujourd'hui on est dans un cercle vicieux de travailler pour payer les factures payer les services qu'on a besoin et ainsi de suite mais à quel moment on est libre dans tout ça et je m'interroge beaucoup j'observe en tout cas je n'ai pas de réponse toute faite chacun doit trouver sa réponse mais j'ai cette sensation de perdre des libertés quelque chose que je n'ai jamais vécu avant j'ai toujours été assez différente mais en ce moment pour moi c'est très fort j'ai l'impression qu'on grappille sur ma liberté à chaque fois que je veux être moi j'entends ah ben soit des choses contre ma façon de vivre soit des choses contre ma façon de voir les choses soit aussi contre contre en tout cas qui me dit non votre façon de vivre c'est pas ok et puis si vous voulez vivre comme ça et ben il faut vous marginaliser en fait parce que moi j'ai vraiment cette observation que à aucun moment j'ai envie de sortir de la société à aucun moment j'ai envie d'être coupé des autres j'ai envie que mes enfants aillent à partager avec les autres et même si voyager ne pas voir du monde tous les jours ça ça me pèse pas parce que j'ai j'aime très bien vivre avec moi même et j'ai pas toujours besoin d'être en société et avec les autres mais j'aime partager mais ces derniers temps c'était vraiment ça c'est la question si je ne rentre pas dans un une sorte de cadre ben qu'est ce qui va devenir dangereux pour moi en fait donc je me sens en insécurité et du coup je me sens pas libre et j'avais envie de parler de ça parce que effectivement pour je me rends compte que pour être dans cette liberté et ben je dois observer accueillir mes peurs des peurs qui sont tout aussi archaïque qu'est la survie le rejet qui la peur de sortir du clan et de ne pas avoir de place est vraiment être libre ce n'est pas juste un concept justement c'est une c'est une valeur c'est 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 quelque chose qui est beaucoup plus subtil et qui est plus complexe et en arborescence ça prend plein sur plein de facettes et je me questionne beaucoup je prends le temps de réfléchir à chaque action je je mets en place toujours à partir du coeur et effectivement on peut pas éviter aujourd'hui tout ce qui se passe c'est un grand chamboulement qui je pense a du sens vraiment pour notre société parce qu'on va devoir être novateur on pouvait pas continuer à vivre comme ça mais ça ramène à justement c'est quoi le sens de la liberté pendant des générations il ya eu cette course à être libre en ayant de la sécurité matérielle de corps avoir un toit une maison de quoi manger se faire soigner et aujourd'hui ben normalement on a accès tous à ça dans on a les technologies on a la connaissance pour que la planète entière ait accès à tout ça n'y a pas de raison après c'est justement ce système qui nous a emmené vers le matérialisme vers la construction voilà la sécurité à tout prix de notre corps donc le l'archaïque pur et dur c'est d'abord la première base de la pyramide de maslow et non seulement je suis vraiment là-dedans à redéfinir ça à me clarifier parce que je vois combien c'est puissant et que c'est elle qui peut tout chambouler même nos valeurs humaines à toute notre conscience quand on monte sur cette pyramide il ya conscience et bah si les bases elles sont pas claires et ben on peut tout faire exploser parce qu'on a beau avoir conscience et ben la sécurité du corps c'est la base mais aujourd'hui ben à quel moment cette hyper sécurité est en train d'engendrer une non liberté et prenons le temps d'écouter en nous qu'est ce qui est la liberté et moi je lis beaucoup en ce matin je me faisais encore la réflexion c'est que donc moi je fais partie de différents groupes et là j'ai vraiment posé le regard alors j'ai toute la partie développement personnel mais ça ça fait longtemps que je suis dans ce milieu mais et l'école ben ça fait j'ai quand même deux enfants et aujourd'hui je vous promets mais je suis pas une guerrière je suis vraiment pour les institutrices et instituteurs je vois qu'il se donne la peine mais je suis en grand questionnement par rapport à ça et la liberté et j'observe beaucoup et moi je suis dans une posture un peu particulière c'est que je ne suis pas pour l'école ou pour l'école à la maison je suis pour la liberté d'apprentissage dans n'importe quel format accessible à tous que à l'école les enfants puissent avoir accès à de multiples modes d'apprentissage qu'il y ait des écoles plus alternatives avec des modes différents suivant les pédagogies ok et que chacun puisse y avoir accès librement ça c'est ça pour moi la liberté et puis c'est aussi toute cette partie ben moi je suis dans une posture et je réfléchis beaucoup à comment je vais prendre ma place là avec des enfants inscrits à l'école et puis et puis on y va faire en même temps en fait voilà parce qu'aujourd'hui l'école ben je les ai sortis pour des raisons personnelles des choses qui me contenaient plus et pas à cause de l'école même elle-même mais par le système global est ce qu'ils sont en ce qu'on est en train de vivre et puis en même temps il a fallu que j'inscrive mes enfants à l'école à la maison il n'y a pas de statut au milieu il n'y a pas de statut voilà donc j'ai les deux voilà moi j'ai pris tout et bah ouais mais en fait du coup je me rends compte que je suis pas libre il faut que je je dois choisir un camp et ce que je voulais dire c'est qu'en fait je me rends compte beaucoup justement dans cette posture c'était ce que je je réfléchissais ce matin et j'entends dans les mots des personnes c'est un combat voilà tout ça c'est un combat mais moi j'ai pas envie de me battre pour être libre parce que j'estime être libre je suis sur terre et la vie m'a donné à ce cette puissance de m'incarner et d'être sur terre et d'être dans l'amour et de partager se faire l'expérience de la vie donc pour moi c'est ok je vois pas pourquoi ce serait un droit d'être ici ou un devoir d'être ici c'est juste je suis là mais j'entends beaucoup de combats et j'entends beaucoup d'opposition école à la maison je école à la maison contre école voilà ou pour ou contre j'avais déjà fait une vidéo sur sur pour ou contre mais et du coup moi j'ai pas envie de cette posture et plus ça va plus j'avance plus j'ai envie d'être libre d'être pour tout et de trouver de pouvoir piocher dans les choses qui me conviennent et d'avoir les ressources parce que pour moi vraiment aujourd'hui je suis vivante et j'ai la chance de vivre dans une époque où on accès à des tonnes de choses on peut l'éducation de la lecture moi je vais être honnête j'ai pas fait beaucoup d'études et c'est grâce aux livres maintenant internet que je me cultive et que j'ai appris plein plein de choses voilà mais on devrait être libre de faire comme on devrait être libre de pas aller à l'école oui moi franchement parce que je crois que l'être humain il a envie d'apprendre de toute façon quand je vois comment la formation en ligne elle est en train d'exploser tout le monde a envie d'apprendre des choses tout le monde est curieux dès la naissance l'enfant de la de la naissance il a envie d'apprendre des choses et c'est là où je me questionne sur la liberté c'est quoi le monde et la liberté dans l'avenir est ce que ça sera que je dois payer alors je dis pas qu'il faut pas payer des gens avec des prestations mais ce que je vais devoir me sacrifier pour avoir certaines choses est ce que l'évolution de notre de notre de notre monde c'est de de créer plus en plus d'accès de liberté aux gens liberté avec un cadre aucune liberté n'a n'a pas de cadre c'est pas possible on n'est plus ne serait ce que le fait qu'on soit nombreux sur terre et qu'on soit entre deux personnes la limite de ma liberté c'est l'autre donc et c'est là où commence la sienne donc et c'est là où on a ce cadre mais c'est un câble souple on peut discuter justement être en coopération en démocratie normalement et où chacun va discuter c'est là la communication dans le monde c'est là où moi je retrouve toutes ces bases mais ça demande des efforts et c'est là que la liberté peut effrayer c'est que c'est tout c'est pas tout tout de suite c'est pas tout immédiatement ça demande de discuter ça demande de vivre des contrariétés ça demande de tenir bon et d'avoir des fois la foi parce qu'on a beau faire des choses et des fois ça marche pas tout de suite faut être ok avec ses valeurs savoir se défendre dans le sens savoir est dans la nouvelle heure se rendre à l'autre ce qui appartient à l'autre et justement avoir pour moi vraiment des valeurs profondes humaines et et du courage en fait la liberté demande du courage et pas obligatoirement de la révolution parce qu'on a ça comme mémoire à nous donc là en france d'être des révolutionnaires mais est ce que la solution aussi de la liberté est toujours dans la révolution et ça ça peut effrayer de dire je dois me battre et ça je l'entends beaucoup moi je suis assez étonné dans le langage moi je suis très sensible aux mots oui mais c'est un combat la vie c'est un combat ça je l'ai entendu aussi depuis très longtemps dans ma vie familiale la vie c'est un combat il faut souffrir c'est dur mais si on disait c'est juste une posture que je prends je décide d'être libre par contre si on vient piétiner mon territoire de liberté je peux me défendre et dire la position je me positionne je dis non non mais si la personne n'entend pas je te sors du terrain mais on est vraiment dans cette culture de la dureté de la force et aujourd'hui ben je crois que les gens ont peur d'être libre tout le monde veut être libre tout le monde on entend beaucoup parler il ya beaucoup de choses qui sont qu'ils se disent maintenant qu'ils sont mis en avant on voit là avec toutes ces histoires d'inceste les femmes mais aussi tout ce qui est avec la relation à l'homme l'homme qui peut dire aussi mais moi j'en ai marre qu'on me traite toujours en mauvaise personne que je fais toujours du mal aux femmes que je suis une image du mal pour les femmes donc les hommes aussi peuvent exprimer tout ça leur envie d'être dans leur vulnérabilité d'être autrement et je trouve ça tellement génial mais j'avais juste voilà envie comme d'habitude de partager avec vous un peu ma réflexion de cette semaine et c'était vraiment est ce que les gens sont pas effrayés quand même d'être libre et surtout là avec tout ce qu'on voit on n'est pas en guerre on est dans un pays quand même développé mais dans le niveau psychologique on nous met beaucoup de de barrières je trouve qu'on est dans quelque chose de très psychologique un physiquement n'est pas en danger alors oui on voit bien des images à la télé de policiers qui frappent sur de cette personne et je dénigre pas mais si on regarde bien autour de mots nous et qu'on est objectif est ce qu'on est en danger là tout de suite je crois pas il n'y a pas de guerre il n'y a pas il n'y a pas des choses que nos ancêtres ont pu vivre vraiment violemment donc posons nous la question comment je suis prête prêt à être libre et parfois aussi libre ça va être renoncer à des choses qui sont des habitudes je pense à moi aujourd'hui je suis quelqu'un qui vient d'un milieu moyen milieu de société voilà j'ai jamais rien manqué tout ça j'ai même plutôt bien vécu financièrement matériellement mais est ce que aujourd'hui pour moi l'avenir de mes enfants ce sera pas d'amasser comme mon père ou ma mère où ils ont commencé en vraiment au bas d'échelle et qui sont arrivés à se créer une vie correcte vraiment voilà est ce que ce sera pas justement de profiter juste de cette vie de correcte et pas essayer de grandir mais maintenir un juste équilibre pour moi mes enfants mais aussi l'avenir les autres beaucoup de gens me disent oui mais toi tes enfants ils n'ont pas de souci je comprends pas pourquoi tu t'inquiète de ça mais c'est sûr mes enfants moi je fais des choix et j'ai confiance en la vie et j'ai accès à plein de choses je prends le temps voilà j'ai pu évoluer dans ma conscience mais moi je fais pas ça que pour moi c'est aussi l'avenir mes petits enfants mais même les enfants qui n'ont pas accès à tout ça aujourd'hui on parle de je vous ai entendu parler de l'école mais c'est vraiment mon sujet aujourd'hui on dit que l'école elle est sécurisante elle est adaptée pour le mieux des enfants ben moi je peux vous dire que pas du tout le système en tout cas non il est archaïque et il donne pas sa chance à tout le monde on parle de séparatisme on parle de beaucoup de choses mais en fait on est en train de faire du séparatisme dans l'école parce que c'est pas les maîtresses les maîtresses elles se démènent comme pas possible je vois les maîtresses de mes enfants elles y mettent une énergie mais le système est bouclé c'est un vieux système et c'est très difficile aujourd'hui je peux le dire avec légitimité je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants en souffrance en souffrance par le confinement les protocoles sanitaires le les outils qui manquent pour aider les différentes intelligences de nos enfants puisque nos enfants on sait aujourd'hui et on sait que tous les êtres humains ont de multiples intelligences on n'est plus que des matos des littéraires en plus rentrent maintenant les enfants avec des cerveaux en arborescence donc avec des multiples capacités voilà et il n'y a pas accès au matériel on ne donne pas les outils pour que chacun puisse apprendre avec son intelligence donc elle est où la liberté là donc j'ai je suis allé plus loin que juste c'était un petit laïus sur la liberté mais je vois que quand on propose la liberté aux personnes qu'on propose des nouvelles choses nouvelles façons de faire le premier chose et c'est normal ça fait peur c'est pour ça je disais la liberté est ce qu'elle est frais voilà la liberté est frais oui parce que quand on propose une évolution la première réaction en général c'est un peu une frayeur comme quand on a parlé de la violence éducative comme on parle justement des comportements des hommes avec les femmes tout ce qu'on a pu porter dans les générations avant oh mais non mais non mais si on regarde bien si on est objectif et qu'on se détache de l'émotionnel pour être juste dans le ressenti et l'émotion juste on se rend bien compte qu'il y a des choses injustes on le sait depuis longtemps qu'il ya des choses injustes mais est-ce qu'on y va et en fait aller là aller sur ce chemin de conscience pour moi et je vois lori qui dit ben est-ce que c'est un conflit spirituel mais moi je suis d'accord aujourd'hui on va plus dans des conflits physiques alors il ya des bagarres il ya des gens qui se tapent dessus encore un dans des milieux on n'a pas toujours accès à de multiples choses justement dans les banlieues on pointe du doigt les banlieues et se tapent dessus mais excusez moi il est normal qu'il ya des gens qui sont enfermés et qui n'est pas pleinement accès comme tout le monde pourquoi il ya des différences encore dans notre monde moi j'y crois pas on pourrait être dans quelque chose égalitaire après chacun s'il travaille il gagne plus de sous moins mais que tout le monde est un minimum de vie ça j'y crois revenu universel par exemple alors il ya des gens qui me dire oui ça c'est c'est communiste et tout mais le communiste c'est toujours un comportement humain c'est pas une idée voilà c'est pas c'est pas une chose qui vient du coeur c'est un toujours un être humain qui va dans l'extrême pour compenser ses blessures donc pour moi c'est comme ça mais en tout cas voilà est ce que la liberté vous effraie est ce que vous êtes prêts à aller plus loin sortir du moule et être objectif alors c'est un chemin assez puissant mais je crois que ça c'est l'avenir et que justement le conflit aujourd'hui il est un conflit d'évolution il est on est en train de laisser mourir des modes de fonctionnement anciens et aller vers plus de conscience et de liberté ça va faire peur parce que il va falloir recréer redéfinir qu'est ce qui est la base de la pyramide qu'est ce qui est la base de notre sécurité physique et pour ça il va falloir remonter en conscience pour redescendre sur la base et c'est un vrai chemin donc voilà j'ai été ravie de partager ce moment de parler de ce que je ressentais avec vous j'espère en tout cas que ça a vibré en vous pour que les personnes qui écoutent en replay ça vibre aussi pour vous c'est toujours en douceur j'ai envie de partager des réflexions sans jamais dire bien ou mal parce que nous sommes uniques et chacun construira sa liberté mais pensons à ce que la liberté soit là pour tout le monde et pas que pour certaines personnes ça pour moi c'est important c'est mon besoin de d'égalité et d'équité voilà en tout cas je vous souhaite une belle fin de journée un beau week-end pour ceux que ça intéresse si vous voulez rejoindre et avoir un petit cadeau ma newsletter vous pouvez aller sur mon site www.être-en-so-corps.com et vous avez accès à un carnet j'ai créé un carnet j'ai regroupé des astuces alors on sort un petit peu de la liberté mais on est dans la beauté naturelle et justement dans la liberté du corps d'aider le corps à fonctionner en autonomie voilà comme la permaculture on laisse la nature faire son travail et bien là on laisse la nature du corps faire son travail tout en prenant soin de lui et en l'aidant en soutenant c'est ça on est dans le soutien on n'est pas dans je compense et vous pouvez avoir un petit guide de neuf astuces beauté naturelle donc je vous invite à aller sur le site et puis à vous inscrire et vous recevrez ce carnet que j'ai créé pour vous je suis ravie d'en parler je l'ai finalisé il ya peu il a été mis en ligne aujourd'hui donc vous êtes les premiers à savoir profitez-en et en tout cas je souhaite un beau week-end je vous remercie d'être présent de partager de plus en plus ce que je j'offre sur les réseaux de parler de moi et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre là et je vous embrasse et n'oubliez pas de sentir et d'être libre